Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War et pourquoi nous sommes de retour de nouveau sur Call of Duty Black Ops Cold War. Comme j'en avais parlé récemment dans une dernière vidéo, nous sommes en gros en saison 2 de Call of Duty Black Ops Cold War. Ce qui signifie nouveau contenu, nouvelle map, plein de nouvelles choses. Et il y a également du nouveau contenu qui va encore arriver sur le jeu. Franchement, très yarche, ils nous font plaisir. Mais avant d'attaquer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification. Plein de personnes ne sont pas abonnées à cette chaîne YouTube, c'est le moment de t'abonner mon pote. Et surtout de défoncer la barre de like. Tu connais l'objectif, les 1000 likes. Cela m'aide au niveau du référencement si la vidéo vous a plu et si vous continuez à kiffer de voir du Call of Duty Black Ops Cold War. Cette vidéo est sponsorisée par Opera GX, ton nouveau navigateur préféré et que tu vas pouvoir jeter à la poubelle ton fameux Google Chrome. Finis les navigateurs qui n'arrêtent pas de bugger, bienvenue dans l'élite des navigateurs. Avec Opera GX, vous allez pouvoir gérer le CPU et la RAM de votre ordinateur. Pour avoir la meilleure des performances, surtout aux personnes qui ne possèdent pas une énorme connexion et ceux qui ont un problème avec leur PC. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez directement vous connecter avec votre compte Twitch pour regarder votre meilleur streamer, bloquer les différentes pubs sur les différents sites et également changer de thème et le rendre plus beau à ta guise. Un VPN également est disponible et gratuit si donc tu as envie de regarder certains films sur Netflix ou tout simplement des plans cul... Un quoi qui a dit ça ? Non, moi j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Enfin bref, il y a tellement de choses sur Opera GX que j'étais également obligé de terminer sur le GX Corner, qui est une page uniquement dédiée au gaming avec des jeux gratuits du mois que vous pouvez obtenir. Donc télécharge Opera GX, le lien sera dans la description et je le remercie infiniment pour cette vidéo sponsorisée et de me soutenir. Du coup nous sommes sur une des nouvelles maps de Call of Duty Black Ops Cold War qui est WMD. Alors je suis entré dans une game en cours, on va tout de suite descendre le son parce que c'est en train de me défoncer les oreilles. Et qui est sorti jeudi il y a à peu près 4 à 5 jours de cela. En soit la map est cool, elle est bien remaster. Enfin c'est BO1 quoi, elle ressemble énormément à celle de BO1. Ouh, un petit truc à tirater. Et un mec dans un corner pour changer. C'est quoi au premier kill ? Le deuxième, voilà c'est bon. Foutez moi la peine un petit moment. Du coup ce que je voulais vous dire c'est que effectivement sur Call of Duty Black Ops Cold War il y aura donc du nouveau contenu. Alors malheureusement je ne pourrais pas vous montrer les images parce que tu peux te faire striker. Je pense que pour ceux qui suivent sur Twitter il y a toujours une ou deux personnes qui s'amusent à liker tout ce qui existe sur Call of Duty Black Ops Cold War. Et une ou deux semaines après leur compte Twitter n'arrête pas de sauter. Bon je vous avoue que je suis presque à 14 000 followers sur Twitter. J'ai pas envie de perdre mon compte Twitter, je vous avoue que j'ai pas envie de le perdre. Et donc on parlerait de Jungle qui serait de retour. Après c'est pas une énorme surprise dans Jungle, très clairement pas. Je veux dire si tu as déjà suivi Call of Duty Black Ops 3 elle était sortie. Sur Call of Duty Black Ops 4 elle est sortie deux fois. Elle est sortie une fois normalement et une fois Jungle flooded avec de l'eau partout etc. C'était... Alors c'était pas ouf ouf pour certaines choses. Mais par contre pour les spawns c'était incroyable parce que ça faisait des spawns fixes. Tandis qu'ils pouvaient pas respawn dans l'eau. Donc des choses plutôt assez positives. Tu vas venir ici toi. Let's go. On a dit d'arrêter de camper monsieur. On parlerait également d'une nouvelle mitraillette sur Call of Duty Black Ops Cold War. Et également d'une nouvelle arme. Une nouvelle arme de Médée qui serait en l'occurrence la faux. Oui oui la faux comme la mort. Donc pas mal de nouveaux contenus qui va de nouveau arriver sur Black Ops Cold War. J'ai l'impression de vraiment revivre la période de Call of Duty Black Ops 4. Où il y a chaque fois du nouveau contenu et tout. Alors j'aurais pas dit non de tomber sur d'autres maps. Tiens vis ça. Allez hop. On serait pas en série nuque là directement là. Ah oui on est en série nuque en fait. Mais oui mais oui. Et par rapport à tout ça donc c'est vrai que j'aurais préféré revoir un petit launch. Alors je sais qu'elle était de retour sur BO4. Mais c'est vrai que launch j'ai adoré. Il y a d'autres maps genre Radiation. C'est vrai que Radiation on l'a jamais revu en remaster. Pourtant grâce à l'antage Radiation. Attends je suis en train de les enchaîner là. Je suis en série de ventes. Attends on va attendre un petit moment. Ah il bouge pas beaucoup là. Ok. Non. J'en étais sûr qu'il était dans le coin. Mais qu'est-ce que tu fous. Oh la la dommage dommage. Ça aurait été beau la première game sur WMD nucléaire. Et donc c'est vrai que se rajout de nouveaux contenus sur Call of Duty Black Ops Cold War. Fait énormément plaisir. Parce qu'en soi il y a quand même énormément de monde qui continue à jouer à Black Ops Cold War. Au lieu de Vanguard. Et le truc c'est que Vanguard même s'il continue à rajouter du contenu. Même si ça s'est bien amélioré. Je suis passé à... Hier j'ai quand même joué à Vanguard. Je voulais tester un peu la mise à jour et tout. Avec les problèmes de bug des massistes qu'il y avait encore sur le jeu et tout. Et tout tralala. Et finalement. Bah le jeu est plaisant. Vanguard est plaisant. Par contre le contenu qui est autour. Bah c'est horrible. C'est inadmissible. La dernière map qu'Azamblanca. C'est catastrophique. Et je préfère qu'il refasse des maps remaster qui ne touchent à rien. Parce que c'est vrai que des fois les maps remaster c'est bien beau et tout etc. Mais quand tu les retouches trop. Bah des fois c'est horrible. Je vais prendre l'exemple typique de stand-off. Elle est géniale sur Black Ops Cold War. Ils ont juste amélioré le truc. C'est tout. Rien de bien compliqué. Par contre sur Call of Duty Black Ops 3. Pour ceux qui s'en souviennent. La map était horrible à jouer. Elle était horrible. Elle n'était pas adaptée pour le jetpack. Par contre le raid de BO3 avec jetpack. Est incroyable. Elle est magnifique. Je crois que c'est Empire. Je crois qu'elle s'appelle. Elle était incroyable. Ouais cette game s'est bien passé. On n'a rien pu taper la nuque. Du coup j'ai lancé la domination. Et on est directement sur Slums. Et du coup cette année numéro 2 sur Call of Duty Black Ops Cold War. Sangle assez prometteuse. Parce que là pour le moment du contenu qu'on a pu déjà avoir. C'est plutôt cool. Le contenu qui va venir est super sympa. Et on sait que Treyarch adore rajouter du contenu au fur et à mesure du temps. On a eu ça avec Call of Duty Black Ops 3. Durant la période Infinite Warfare. On a eu la XMC. La M16. Je ne suis pas sûr pour la M16 par contre. Mais on a eu d'autres armes. On a eu également la KVK. Enfin bref. On a eu plein d'armes différentes. Comme Treyarch aime bien les faire. Ah ouais déjà. Ah ouais vous êtes déjà tous au fond du spawn avec la nouvelle arme. Ah ouais ça campe déjà. Moi si j'étais vous j'éviterais de me faire péter un plomb. Mais après moi je dis ça. Je dis ça et je dis rien. Enfin bref. Du contenu lors de la période de Call of Duty Black Ops 4. Avec Modern Warfare 2019. Donc ils ont toujours été... Non vous vous foutez de ma gueule. T'es vraiment en train de tenir une ligne. Ok d'accord. J'ai compris. Pas de problème. Fautraillade. Ok. Pas de problème. Bouge pas mon pote. Ok. 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 Ça dégage. On balance la vissette. Parce qu'il valait un peu ma peau. Ah ouais vous voulez vachement ma peau. On est vraiment au focus. Je vous dis tout de suite. Avec 17. Tiens mais ça rach... Mais pourquoi vous rachquittez les mecs ? Vous étiez tous en train de tryhard. Tryhard est au fond de spawn couché le camp fous furieux. Ça a une 18. Let's go. Hé hé. Ça t'apprendra. Ouais ouais. Il commence un peu à vouloir ma peau là. 21. 2. On cut la série des mecs. Très important. 3. Je vous ai dit. Ils ont réveillé le tryhard. Maintenant ils vont s'en manger une. Essayez de faire tranquillement ma vidéo tranquille. Et les mecs se la donnent à 3000%. C'est bon. 26. 27. Qu'est-ce qu'il se passe les mecs ? Vous n'arrêtez pas de rachquitter là encore. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je déteste les mecs qui veulent faire les pseudo tryhard et tout. Et dès que tu sors tout ce qu'il faut. Les mecs ils rachent quittent. Allez let's go. Bombe nucléaire. Ah ! Ça fait du bien de rach quittent des tryhard et en plus leur taper la nuque. Du coup ce que je voulais dire. C'est qu'enfin. Donc on a eu du contenu sur Call of Duty Black Ops 3. On a eu du contenu sur Call of Duty Black Ops 4. Durant leur deuxième année. Et franchement ça a l'air très prometteur. Ce Call of Duty Black Ops Cold War en deuxième année. Mais on va pas se cacher les frères. On va pas se cacher. C'est bien de mettre des maps mythiques comme Jungle. Parce qu'elle existait déjà sur Call of Duty Black Ops 4. Elle existait même deux fois. On l'a eu version un peu remaster avec Call of Duty Black Ops 4. Et en mode Flooded. Donc en gros il y avait de l'eau un peu partout etc. J'ai préféré Flooded tout simplement parce que les spawns étaient beaucoup plus fixes en fait. Et c'est vrai que le jungle de base de BO4. Bah ils avaient mis un peu des spawns un peu partout etc. Et vraiment le Flooded c'était vraiment très fixe ces spawns. Mais c'est bien. C'est bien beau de mettre ce genre de map etc. Mais je pense qu'on est tous d'accord. On veut des armes mythiques désormais sur les Call of Duty. Je veux le retour de la MSMC. Je veux le retour de la M8. Elle est où la M8 ? On l'a plus revue depuis Call of Duty Black Ops 3. Certains vont se dire. Ouais il y a la Espadon. Ouais mais la Espadon c'est pas la M8. Le bruit et tout c'est pas la M8. On a eu par exemple sur Black Ops 3 la KVK. Qui est la N94 de Call of Duty Black Ops 2 en variante. La XMC était déjà là. La VMP qui était disponible sur Black Ops 3 et Black Ops 4. Alors peut-être parce que c'est un peu trop futuriste. Elle n'y sera pas. Peut-être. Ah dommage je suis mort. Mais ces armes là mythiques des Call of Duty. Black Ops 2, Black Ops 3, même Black Ops 1. On veut leur retour. On les veut. Et ça serait insane. Après peut-être qu'ils vont garder ces armes là en fin de vie. Parce que c'est comme ils ont fait avec Black Ops 4. Comme ils ont fait avec Call of Duty Black Ops 3. Ils ont rajouté des armes extrêmement mythiques en fin de vie. Pour essayer de rapporter encore du monde à la fin sur leur Call of Duty. Comme ça a marché sur Black Ops 3 et Black Ops 4 au final. Ça a très très bien fonctionné. Puisque les gens à la fin d'Infinite Warfare ont commencé à dépeupler et se mettre sur Call of Duty Black Ops 3. Donc j'aimerais bien revoir ces armes là. Évidemment si toi tu as d'autres armes n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires. Ça serait intéressant de savoir. Par exemple une arme de Black Ops 2, une arme de Black Ops 1, une arme de Black Ops 4 également. C'est de tous les Black Ops en soi. Est-ce qu'on terminerait pas en balançant la bombe nuque là quand même ? J'en suis sûr qu'il y a des personnes qui regardent ma vidéo et qui est en train de dire « Balance la nuque Philippe ! Balance la nuque ! » Mais quand ? Allez on la balance. Par contre ce qui est dommage et j'espère qu'un jour ils vont faire une mise à jour là-dessus. C'est quand même régler le fait que la bombe nuque puisse te tuer. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ont décidé de faire ça. Ça tue tout le monde mais ça détruit pas l'équipement adverse. Genre la mob de MW3 ça détruisait tout. Ça détruisait tous tes adversaires et tous les équipements et tous les strikes. C'est vrai que là c'est juste une bombe nuque, ça tue tout le monde et c'est fini. Un peu dommage. Enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty. Et moi je vous dis bye et à la prochaine. Peace out ! Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublie pas de checker les autres vidéos.